bonjour à tous allez voici une nouvelle vidéo sur le seigneur des anneaux le jeu de cartes avec c'est pour vous montrer donc le deck que je vous ai présenté la dernière fois en jeu voilà donc c'est le deck sans alliés sans aucun allié avec juste les trois héros que je vous ai présenté la dernière fois il ya quelques petits changements par rapport à la dernière fois j'ai ce deck je vais vous le présenter sur un scénario qui en général pas qui en général est assez assez aimé des joueurs c'est les craintes d'un intendant voilà donc il ya un scénario du cycle 3 je crois si je dis pas de bêtises ou cycle 4 je sais plus et donc voilà donc j'ai mis et j'ai fait la mise en place avec le lieu et les bas fonds j'ai le deck bas fonds ici j'ai le deck normal ici et donc j'ai fait ma première main départ que j'ai gardé puisque il y avait lumière de valinor donc dès qu'il ya lumière de valinor en général je fais pas de muligan et puis ben on est parti pour ce tour donc j'ai mis les héros ici alors je mets des espaces ici parce que là je mettrais les attachements que je défausse et en pile ici je mettrais les attachements qui restent voilà bon donc premier tour j'ai mis les ressources je pioche une carte voilà un petit changement par exemple j'ai rajouté ces cartes là parce qu'en fait je me suis aperçu qu'en fin de jeu j'ai souvent énormément de ressources énormément de ressources énergie donc bon le coup de 5 et je peux pas le faire au début de partie mais c'est quand même une carte hyper utile tous les personnages gagnent deux boucliers et ne s'inclinent pas pour défendre donc là c'est vraiment pour les fins de tour quand on est submergé d'ennemis c'est utile alors là donc j'ai tout ça donc on va commencer par jouer bien sûr lumière de valinor sur glorfindel on va commencer à jouer aussi ancien matos ici comme ça on va pouvoir tout de suite piocher et ma foi pour l'instant c'est tout c'est tout donc on va partir en quête donc en quête je vais mettre glorfindel bien sûr puisque avec lumière de valinor il y va de suite ce serait bien que j'explore ça tout de suite mais je pense pas que ce soit faisable dès le début ben on va voir allez on va essayer on va essayer ça donc hop la carte quête allez c'est parti une fois révélé choisissez aléatoirement un allié contrôlé par le premier joueur si possible ben non c'est pas possible si aucun allié n'est défaussé par cet effet un poignard entre les homoplates gagne renfort bon renfort donc et c'est un lieu bafon 1 donc ça veut dire qu'il ya une carte bafon qui vient sous lui mais sinon rien de plus bon donc il ya deux moi j'ai 3 4 5 6 7 je gagne 5 et ben ça me suffit pile pour explorer ça ça c'est la bonne nouvelle du jour et quand j'ai exploré je mets un jeton sur conspiration voilà alors comme c'est exploré ça c'est défaussé et je pioche trois cartes voilà on regardera tout à l'heure ici qu'est ce qui se passe quand la quatrième étoile quitte le jeu en tant que lieu à explorer chaque joueur peut piocher une carte ben ma foi on va pas se priver voilà donc ça ça va là a priori a pas de victoire là dessus et par contre il ya un ennemi qui arrive et c'est un scélérat quand le bandit du l'eau s'arnaque engage au combat un joueur ce joueur doit défausser une ressource de la réserve de chacun de ses héros vache pas cool ça deux si le 1 n'a pas été intentionnellement bon bah ok donc hydraine se redresse puisque un lieu a été exploré donc ça ok c'est bon avant dans oh bah tiens j'ai bien j'ai des trucs ah ouais mais alors du coup je vais perdre la ressource ça c'est bête ça c'est bête alors il faut que je joue un truc intelligent là alors asphalot il va être bien utile pour le tour d'après comme ça j'ai pas besoin d'explorer ça tout de suite alors du coup il me faudrait deux ressources pour le tour d'après donc comme toute façon la ressource je vais la paumer parce que lui va m'attaquer est ce que je joue tout de suite est ce que je redresse machin est ce que je peux buter ouais six je peux buter en un tour si j'ai deux ennemis donc à mon avis engage au combat un joueur ce joueur doit défausser une ressource de la réserve d'autre façon c'est si je vais la perdre donc si je vais la perdre et ben ma foi on va la jouer tout de suite et pour un je vais jouer ça en commençant par le premier joueur est ce que c'est j'en ai une deuxième ici à moi je joue maintenant de l'emba je veux pas c'est un attachement à un dilemme secret parce que celle ci après ouais on va faire ça donc hop je vais redresser tout de suite s'il veut barbe voilà comme ça donc on est au phase voyage je peux voyager vers ça de toute façon ça va pas me gêner puisque avec asphalot le tour d'après normalement je vais l'explorer tout de suite et on va engager intentionnellement le bandit alors si on je l'engage intentionnellement je dois enlever une ressource mais bon de toute façon j'en ai pas donc voilà et de toute façon il m'engageait puisque je suis à 29 il est à 24 donc on va faire une défense je vais défendre avec s'il veut barbe si cette attaque est sans défense non donc c'est bon donc il défend à 3 il attaque à 3 il se passe rien et je vais attaquer avec hydraen et glorfindel qui attaquent à 6 et donc il me le butte blam il est mort voilà fin du tour 1 je suis à 30 de menace je pioche une carte je redresse tout le monde 1 2 3 et j'ai 3 ressources 1 2 et 3 donc là il faut prendre son temps en fait je crois sur ce scénario je m'en rappelle plus ça fait longtemps que je l'ai pas joué donc là j'ai plein de trucs à faire moi j'aimerais bien faire venir asphalote parce que comme ça bon bah ça nous ferait quand même tout de suite des trucs utiles alors pour faire venir asphalote il me faut 2 ressources connaissances alors c'est une carte que j'ai rajouté justement c'est un champ de sagesse donc je vais la payer avec glorfindel et je vais la mettre sur hydraen alors pourquoi champ de sagesse ça rajoute une connaissance à hydraen alors ça permet du coup d'avoir des ressources connaissances mais surtout aussi ça permet par exemple de lui mettre tison enflammé sur hydraen ce qui fait un deuxième défenseur parce qu'avec un seul défenseur qui était sylve barbe bon c'était parfois un peu juste donc du coup là voilà comme ça elle elle a une ressources connaissances et du coup avec ces ressources connaissances je vais pouvoir dépenser 2 pour mettre asphalote ici sur glorfindel voilà on va pouvoir engager ah ouais j'ai pas ancien matome c'est dommage sinon j'aurais bien mis là dessus on va pouvoir du coup engager tout le monde comme tout à l'heure quoique du coup ça sert à rien puisque j'ai pas besoin de j'ai pas besoin d'engager sylve barbe voilà je vais juste engager lui et elle voilà alors là j'ai une phase d'action je crois j'engage et j'ai une phase d'action dans cette phase d'action je vais incliner asphalote pour mettre deux jetons ah oui mais du coup ça va faire venir le monstre qui est en dessous donc non en fait on va pas le faire maintenant donc j'engage ça et c'est parti pour la quête tac oh putain un monstre les dissidents des baffons gagnent une attaque pour chaque lieu baffon en jeu bon ok donc il y a trois moi j'ai trois, quatre, cinq bah du coup on a même pas besoin de faire venir un asphalote puisque je mets deux jetons là dessus donc lui il est exploré du coup ça fait que lui il arrive quand le scélérat avide engage au combat un joueur ce doigt doit infliger un point de dégâts à chaque allié qu'il contrôle bah lui il va pas me faire mal puisque je n'ai pas d'allié donc ça c'est exploré du coup il draine se redresse et j'ai un deuxième jeton sur lui voilà du coup asphalote il m'a servi à rien en fait donc les monstres maintenant bah je vais les prendre tous les deux ils sont à 25 et 17 donc de toute façon je les prends tous les deux malheureusement les dissidents des baffons gagnent un pour chaque alors lui il attaque à deux du coup et lui il attaque à trois carte ombre alors 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 bon donc là est-ce que je peux en buter ouais je pourrais buter je pourrais en buter un peut-être mais il me faut deux attaquants si je veux en buter un et là j'ai pas encore mes courages inattendus ça fait suer je peux pas défendre deux fois donc je vais en faire un avec une attaque sans défense ça va être lui l'ennemi attaquant gagne deux évidemment donc il attaque à quatre oh putain deux et c'est une attaque sans défense donc je vais mettre quatre sur et bien sur Gwarfindel bon je vais défendre contre lui si cette attaque est sans défense non donc il attaque à trois je défends à trois tout va bien et ensuite on va buter quelqu'un bah on va buter de toute façon lui il attaque à deux peut-être à trois allez on va buter lui voilà donc voilà j'en suis là tour deux fini je suis à 31 je redresse tout le monde j'ai une carte c'est un Miruvor un deux trois tac tac alors bah là on va pas jouer grand chose ce tour là je pense je pourrais jouer un Lambas sur lui ce serait pas mal mais en même temps il s'incline pas pas souvent lui donc mais ce serait pas mal je pense un Lambas le Miruvor faut le mettre sur quelqu'un faut qu'il serve ah oui bah évidemment breuvage Hunt je le mets sur Sylve Barbe tout de suite voilà ça c'est fait du coup est-ce que je joue de l'Ambas je vais jouer le Miruvor de toute façon ça coûte rien défausser le Miruvor redresser ajouter une ressource je vais la mettre sur elle du coup non sur lui je vais mettre le Miruvor sur lui et puis il me reste une ressource connaissance est-ce que je mets l'Ambas sur Glorfindel pour le soigner ça peut être pas mal quand même peut-être de toute façon il peut pas défendre lui non je vais attendre on va voir on va voir peut-être reserver un peu de ressources parce que j'aimerais bien jouer cette carte pour piocher parce que la pioche c'est vraiment toujours le côté pénible de mon deck donc là je peux redresser lui mais de toute façon la quête j'ai pas grand chose à craindre donc comme d'habitude je vais juste incliner lui et puis bah c'est tout je vais juste incliner enfin je vais juste engager Glorfindel de toute façon au pire s'il y a un lieu il y aura Asphalot alors on y va renvoyer dans la zone de cheminement tous les ennemis brigands engagés au combat avec les joueurs si cet effet ne renvoie ben si il va en renvoyer donc il lui renvoie lui donc il y a 3 j'ai 3 il se passe rien phase voyage il y a pas combat il revient avec moi le dissident des bafons gagne une attaque pour chaque lieu bafon il y en a pas donc maintenant nous sommes en défense ben là je vais défendre évidemment avec lui le joueur en défense défausse toutes les ressources des réserves de ses héros oh punaise j'avais réservé celle-ci exprès j'aurais mieux fait de la jouer bon ben tant pis donc il attaque à 2 je défends à 3 il se passe rien et je vais pouvoir le buter avec E2 qui le but bon ben voilà nous avons fini le tour 3 nous sommes à 32 c'est bête que j'ai perdu mes ressources parce que là encore à l'ambasse 1 2 et 3 parce que j'aurais bien aimé piocher alors je peux piocher avec le miruvor parce que je peux choisir 2 effets donc je peux redresser par exemple et ajouter une ressource mais bon alors là du coup je vais peut-être jouer de l'ambasse quand même parce que si je repère des ressources ça va m'énerver j'ai 2 l'ambasse ah j'aurais pu redresser avec ça aussi bon ben on va y aller cool comme tout à l'heure on va rien jouer on va voir et puis on va juste engager Glorfindel allez Zou c'est parti ah ben là la même chaque joueur doit chercher dans le deck ah non c'est pas la même dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre un lieu cité et le placer dans la zone de cheminement si possible alors là on le place donc ça veut dire qu'on fait pas l'effet une voie révélée donc ça on s'en fout donc on le place donc si je le place je fais pas ses effets c'est ça donc du coup je peux placer rue de la ville il y aurait pas de Bafon et Bafon est-ce qu'on le fait aussi si on le place non je pense pas Bafon on le fait que si on révèle bah je vais pas prendre de risque je vais prendre rue de la ville de toute façon puisque comme je le place je fais pas ses effets donc du coup il vient tout seul voilà mélanger le deck de rencontre cet effet ne peut pas être annulé ah oui mais ça me fait un lieu en plus donc du coup ça me fait un jeton en plus ouais bon bah c'est pas très grave on va pouvoir le laisser là un petit moment celui-là donc nous sommes en phase quête il y a 2, j'ai 3 je gagne 1 mais de toute façon on peut pas placer dans le marqueur sur ce truc ensuite je vais voyager vers ça même si là aussi ça sert pas à grand chose de toute façon et bah voilà on a fini le tour ah bah là du coup j'ai mes ressources on a fini le tour 3 qui était du coup assez simple nous sommes au 4 nous sommes à 33 vous voyez le compteur de menaces voyez-vous limite faut que je remonte un petit peu voilà et du coup qu'est-ce que j'ai pas fait oui piocher une carte redresser j'ai rien à redresser et mettre des ressources ah alors qu'est-ce que j'ai pioché encore ça bon bah du coup du coup je vais peut-être jouer ça parce qu'il me faut absolument courage inattendu ce serait bien donc pour 3 je vais jouer ça pour piocher 3 cartes 1 allez un courage là 2 3 bon j'ai un tison c'est pas trop mal mais maintenant le tison je peux plus le payer sauf si je redresse ici on verra après bon là j'ai plein de cartes là faut les jouer là les cartes le lambas est-ce que je le joue oui parce que de toute façon le tison j'aurai assez pour le tour d'après je vais le jouer sur lui quand même parce qu'on sait jamais j'en ai un deuxième de toute façon et voilà bah ma foi on va s'arrêter là allez bah comme d'hab ah oui non si je vais on va voir puisque de toute façon Asphalot pourra m'explorer ça donc il n'y aura pas de soucis c'est ça quand un lieu actif quitte le jeu en tant qu'à l'explorer placer un marqueur de ressources sur cette quête c'est ça ah ça marche que sur les lieux actifs donc si je fais Asphalot là dessus je ne mettrai pas de jetons c'est bon à savoir ça donc j'incline juste enfin j'envoie juste Glorfindel en quête c'est parti ouh un lieu Bafon 2 aïe une deux quand la maison des morts devient le lieu actif inclinez tous les personnages Damned bon en même temps c'est pas très grave du coup il y a 4 et moi j'ai 3 donc je perds 1 ça c'est pas cool et du coup je n'ai pas exploré ça donc je vais incliner Asphalot pour pour mettre 2 jetons là dessus tac et donc j'ai exploré et j'ai un jeton ici alors là je ne sais plus ce qui se passe en 2 donc je ne sais pas s'il faut que je reste en 1 pour m'équiper encore ou si je peux passer en 2 parce que je ne sais plus ce qui se passe en 2 donc du coup je ne sais pas si je voyage ben il vaut mieux que je voyage maintenant parce que là ce n'est pas très grave si de toute façon son effet trajet c'est d'incliner tout le monde mais là ce n'est pas grave puisque puisque de toute façon j'ai rien à faire après donc qu'il soit incliné ce n'est pas très grave bon bon ben on en est là et ben voilà on va s'arrêter là tour 5 donc 35 là ce serait bien que mes bonnes cartes elles arrivent je redresse je pioche ah bon sang 1, 2 et 3 bon là ce n'est pas cool bon je peux faire baisser ma monnaie avec ça bon de toute façon il faut jouer Tison ça c'est sûr Tison il va aller sur Scythe Barbe ça c'est évident ah ta 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 et puis ben ma foi mes ressources énergie ne servent pas à grand chose pour ce tour ben en même temps c'est pas mal parce que ça me réserve pour celle-ci alors là donc il y a ça donc quand je l'aurai exploré j'aurai 4 ressources là-dessus donc j'aurai fini cette quête et donc j'irai en 2 en 2 je ne sais plus ce qui m'arrive je ne sais pas ce qui m'arrive donc je préfère être préparé quand même on va essayer d'attendre un petit tour allez on incline que on va faire que comme d'habitude que lui allez c'est parti enquête alors là encore une traîtrise attachez cette carte au héros ayant le coût de menace le plus élevé et n'ayant pas déjà donc c'est lui et n'ayant pas déjà une carte de sérieux ennuis attachés quand le héros attaché s'incline se redresse ou déclenche une capacité augmentée de 1 le niveau de menace du joueur ça va faire monter la menace assez vite ça donc j'ai 3 il y a 1 je mets 3 jetons sur les bas fonds alors là j'hésite parce que à cause de cette connerie est-ce que j'ai un natelas non j'ai pas un natelas on va attendre un tour parce que si j'incline Asphalote les 2 ils viennent et donc du coup je vais avoir 2 attaques peut-être 2 ennemis et si j'ai 2 ennemis je ne pourrais pas forcément les gérer facilement quoique lui il peut se redresser donc il peut attaquer 2 fois oui mais les autres lui dès qu'il fait quelque chose il va je vais augmenter de 1 mon niveau de menace ça va être pénible ça d'un autre côté je peux le redresser aussi je ne sais pas quoi faire je ne sais pas puis en plus je peux redresser encore là non ben on va attendre un tour allez on va attendre un tour on verra bien donc voilà on ne fait rien de plus 6 36 j'aurais peut-être pas à attendre parce que un champ de sagesse là il va falloir baisser quand même pas mal la menace donc je vais jouer ces 2 cartes je pense déjà et puis avec mes ressources bon j'ai un champ de sagesse ça c'est bien je vais mettre sur Glore Fidel comme ça on sera peinard sur les cartes voilà on sera peinard sur les cartes je peux payer tout avec tout maintenant enfin les connaissances en tout cas qu'est-ce que j'ai besoin de soigner de redresser éventuellement est-ce que je mets de l'ambasse sur lui tout de suite peut-être pas bon on va on va s'arrêter là de toute façon on va passer ça a priori donc il faut des bon je vais incliner il me faut piocher mais là je ne peux pas piocher je peux piocher avec ça mais ça m'ennuie toujours de gaspiller cette carte pour piocher ça m'ennuie toujours parce que cette carte elle est bien pour redresser un héros évidemment bon allez on y va on va incliner Glore Fidel et Hydraen et pour ne pas prendre de risques de toute façon je vais jouer ces deux cartes pour baisser de 6 mon niveau de menace donc 3 et 3 chacune des deux et pour donner des volontés ah bah du coup pour donner des volontés à Glore Fidel donc il a 5 et j'ai 7 c'est parti 3 bafons 1 une fois révélé placer la première carte du deck des bafons face cachée sous le lieu actif si possible oh punaise il va en avoir 3 du coup ça c'est pas cool du coup il a 3 3 trucs lui ohlala donc il y a 3 moi j'ai dit que j'avais 7 donc c'est largement suffisant pour explorer ça quand la maison des morts devient ouais on s'en fout et du coup Hydraen se redresse mais du coup j'ai ces 3 là alors évidemment j'avais prévu qu'il y en avait 2 et comme par hasard la carte ici m'en donne un de plus alors du coup on a tout ça l'assassin ohlala Archerie 2 en plus voilà c'est pas très cool ah vous les voyez voici à peine donc on a un pickpocket un assassin et un bandit et je vais ah non l'assassin je peux le laisser là oh la vache ouais quand le pickpocket attaque le joueur en défense défausse une ressource de la réserve de l'un de ses héros et une carte prise au hasard dans ça on va quand même faire chier celui-là aussi quand le bandit engage au commun joueur chaque joueur doit défausser une ressource de la réserve de chacun de ses héros de si le bandit de l'un n'a pas été engagé intentionnellement aïe 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 bon j'engage intentionnellement lui donc je dois enlever une ressource de la réserve de chacun de mes héros donc tac 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 paf voilà donc lui il est engagé intentionnellement lui de toute façon il va venir ah lui il a un archerie 2 donc il faut que je mette 2 dégâts sur quelqu'un on va mettre sur le drain ah oui j'ai oublié de voyager vers j'ai oublié de voyager vers lui ah oui mais alors attendez parce que du coup mince j'ai oublié la ressource là voilà je vais trop vite je vais trop vite alors on recommence donc on recommence tac tac donc quand le bafon était exploré il y avait tout ça là dedans voilà lui il était là voilà tac on était comme ça bon je mets le 4ème jeton puisque j'ai exploré la maison des morts donc dès qu'il y a 4 jetons ça s'est passé et nous arrivons au grand dessin vous avez découvert des informations importantes sur les machinations gna 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 une fois révélé révélez la carte machination mise de côté et placez-la dans la zone de cheminement alors mince je ne me rappelle plus laquelle c'est c'était une de ces deux là c'est pas celle là c'est celle là la carte machination donc révélez une carte supplémentaire du deck de rencontre et placez-la dans la zone de cheminement durant l'étape de renforcement de chaque tour aïe 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 si un héros est détruit par une attaque ennemie les joueurs ont perdu la partie oula je suis mal ensuite mettez en jeu les racines du machin en tant que lieu actif en renvoyant tout autre lieu donc lui il est actif quand le lieu actif quitte le jeu en tant que lieu exploré placez un marqueur de ressources sur cette quête ah bah c'est la même ce que tout à l'heure donc ok bafons 1 en plus celle là allez voyons chaque lieu dans la zone de cheminement gagne 2 points de quête bon ça va c'est fini oui bon du coup là on a plein de trucs là ouh là là que j'aime pas ça donc on a tout ça alors elle qu'est-ce qu'elle me fait révéler une carte supplémentaire bon ok donc là je crois qu'on est mal on est quand même assez mal révéler une carte supplémentaire du deck de rencontre placez-la dans la zone bon ça d'accord ça c'est bon donc lui il y a lui chaque lieu dans la zone de cheminement gagne plus 2 points de quête ok et là il y a lui une fois révélé placez la première carte du deck des bafons face cachée sous le lieu actif alors là c'est pareil je mets des jetons si j'explore le lieu actif ouais c'est ça qui est déjà en tant qu'il y a l'explorer une fois révélé placez-le bon ça c'est fait alors du coup là je sais plus quoi faire bon alors maintenant bon déjà on va incliner l'asphalote pour mettre deux jetons quelque part on va mettre deux jetons disons sur qu'est-ce qui me fait chier celui-là il me fait chier voilà lui tac voilà ça c'est fait ensuite donc les monstres maintenant on avait dit archerie 2 de toute façon avec l'assassin donc j'avais dit que je le mettais là j'engage lui intentionnellement donc il va me faire perdre une ressource pour chaque héros voilà ça c'est bon et je vais engager lui voilà donc on en est là on est d'accord et ben les amis c'est pas gagné donc hop carte ombre et carte ombre bien nous en sommes là alors défense malheureusement si je défends avec lui à chaque fois que je l'incligne je me mets un truc de menace mais j'ai pas trop le choix alors défense lui on va le faire sans défense quand le petit pocket attaque le joueur en défense défausse une ressource de la réserve de l'un de ses héros et une carte prise au hasard dans sa main donc je vais encore perdre une ressource ici donc lui il faut le buter rapidement allez vous une carte au hasard prise dans ma main pour lui et oh merde putain une carte qui me permet de me redresser ça fait chier bon donc lui il attaque attaque sans défense si cette attaque détruit un personnage non retirer tous les marqueurs de progression de la quête donc elle détruira pas un personnage je vais la mettre sur sur et ben ma foi j'ai pas trop de choix sur lui donc là comme j'ai fait une attaque sans défense ça ça ne fait pas alors par contre lui ben je vais aller je vais défendre donc pour 3 donc du coup à cause de cette carte j'augmente de 1 mon niveau de menace pas d'effet d'ombre puisque j'ai le tison donc 3-3 il se passe rien alors maintenant il faut attaquer lui il peut se redresser donc 3-3 ça va être bien 3-3-6 ils vont attaquer lui et ils vont me le buter blam voilà ensuite je vais redresser Glorfindel en défaussant de l'ambass donc je le soigne de 3 et je redresse Glorfindel j'attaque lui à 3 et il meurt et voilà bon on s'en est pas trop mal sorti maintenant il y a une archerie ici qui va me faire suer mais bon on verra donc tour 7 est-ce que j'ai des trucs à faire en plus non a priori donc tour 7 32 tac 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 je pioche une carte c'est Asphalote j'en ai rien à foutre je l'ai déjà 1-2-3 bon du coup il me faut un lambas quelque part parce que sinon on va encore se prendre donc je pense que le lambas je vais le mettre sur bien sûr sur lui comme ça il pourra défendre 2 fois en plus au pire donc je mets le lambas sur Sylve Barbe j'ai 1-2-3-4 ressources alors là ce serait peut-être bien de jouer ça parce que du coup sinon je vais pas pouvoir passer ça je vais incliner Asphalote alors est-ce que je mets 2 jetons là dessus comme ça je suis tranquille ou est-ce que j'en mets 2 là et là si j'explore ça de toute façon je mettrai pas de ressources ici ce qui peut être un peu embêtant d'ailleurs il faut que j'active peut-être il faut que je trace un peu là alors qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait où est-ce que je les mets les 2 jetons je pense que je vais quand même les mettre sur sur les égouts ça va me faire venir un monstre en même temps puis lui là il attaque à 5 ce petit coin il est fort lui en même temps si j'ai pas de je peux le buter à 6 je peux le buter facilement oui on va mettre 2 jetons sur lui parce que sinon 7 de menace déjà ça fait beaucoup donc tac je fais ça en même temps la carte qui est en dessous ça se trouve elle va m'amener de la menace ah et puis faut pas que j'oublie que j'ai une carte en plus à mettre oh là là donc ça c'est ah oui mais si si je fais ça je profite pas de l'effet d'hydraenne qui se redresse donc je vais pas le faire maintenant je vais d'abord engager en quête voilà je vais d'abord engager en 4 légend lui pas tout de suite j'engage lui je vais jouer cette carte donc je choisis un héros énergie je choisis Glorfindel jusqu'à la fin de la phase ce héros gagne une volonté pour chaque ressource donc du coup Glorfindel il a 3 4 5 6 et j'engage elle donc j'ai 6 7 8 en truc j'ai 8 pour la phase quête j'incline Asphalote et je mets 2 ressources là dessus donc ça c'est exploré hop je révèle lui ah cool un prisonnier inclinez un héros pour récupérer donc inclinez un héros pour récupérer cet objectif l'ajoutez à votre pile de victoire et placez 2 marqueurs de ressources sur la quête en cours donc du coup celui là il me fait pas trop mal tac donc du coup comme j'ai exploré un lieu Hydraen se redresse mais elle est toujours en quête donc j'ai toujours 6 7 8 et maintenant je pioche 2 cartes à cause de cette saloperie allez vous première attachez cette carte au héros ayant une fois oh putain c'est la même que elle mais je suis obligé de le mettre sur un deuxième héros donc c'est forcément Hydraen deuxième carte c'est encore un lieu bafond 1 entrepôt mais il se passe rien de plus donc il y a 6 moi j'ai 6 7 8 donc je gagne 2 paf bon c'est pas trop mal ça du coup je vais peut-être pouvoir incliner un héros pour récupérer l'objectif tout de suite on va voir bon je peux pas voyager puisqu'il y a déjà ça donc j'engage intentionnellement l'assassin alors il met quand même 2 dégâts avec son archérie à la con je vais les mettre ici mais comme j'engage intentionnellement l'assassin je dois infliger 3 points de dégâts à un héros qui le contrôle oh punaise alors du coup les 2 de l'archérie je vais pas les mettre là je vais les mettre là et les 3 dégâts je vais les mettre là voilà il fait mal lui du coup j'incline Sylve Barbe pour défendre donc du coup j'ai 1 de menace à cause de ça pas d'effet d'ombre il défend à 3 il se prend 2 mais heureusement Sylve Barbe à breuvage Hent donc il a 7 points de vie heureusement parce que là je suis à 6 3, 4, 5 et 6 voilà je vais redresser avec le Lambas Sylve Barbe et donc le soigné de 3 mais du coup à cause de cette saloperie je perds une menace et maintenant il faut attaquer et il faut attaquer à 6 et bien ma foi j'ai pas le choix Glorfine bien sûr et Hydra N mais Hydra N elle a ça aussi donc un de plus donc 6 pam il est mort ma foi alors du coup est-ce que j'en profite pour parce que je pourrais incliner Sylve Barbe pour récupérer ça tout de suite à la limite ça serait fait mais ça me fait encore une menace de plus oui bon c'est pas très grave allez j'incline Sylve Barbe encore une menace mais je récupère ça et donc gna 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 placer 2 marqueurs de ressources sur la quête en cours et donc j'ai 2 marqueurs j'ai 2 marqueurs sur le grand dessin voilà bon bah ma foi ça s'éclaircit un peu tour 8 37 carte c'est des herbes c'est des herbes médicinales qui vont nous servir mais j'aimerais bien piocher et j'aimerais surtout mes atelasses pour enlever les conditions là parce que font bien celui-ce là alors que faisons-nous ce coup-ci alors avec la sphalote je peux explorer ça mais ça me ferait une carte en plus alors le deck des baffons il est quasi vide donc alors quand le deck des baffons est vide et bien ma foi il ne se passe plus rien de particulier ah zut j'avais pas vu chaque lieu dans la zone de cheminement gagne plus de points de quête merde donc tout à l'heure il me fallait un point de quête en plus pour le ouais bah tant pis tant pis c'est une erreur mais bon donc là du coup je peux pas mettre Asphalote pour explorer ça tout de suite bon ça résout le problème alors qu'est-ce que j'ai pioché comme carte ah oui herbe médicinale bah je vais la jouer attachez cette carte à un héros connaissance donc ils sont tous connaissances maintenant des fois c'est les hommes et incliné leur pour soigner tous les donc je vais le mettre sur lui parce que lui c'est celui qui s'incline le moins finalement donc du coup je peux l'incliner pour soigner quelqu'un bon ça c'est cool parce qu'il commence à être mal quand même les mecs là ensuite j'ai plein de ressources énergie mais éventuellement j'en ai 5 donc ça peut me permettre de jouer ça au pire je vais incliner tout de suite ah non Asphalote pour mettre 2 sur lui et maintenant il faut y aller à fond alors carte quête je vais rejouer ça on va essayer d'explorer donc je vais rejouer ça toujours sur Glorfindel donc cette fois Glorfindel il a 4 de plus donc il a 7 en volonté donc Glorfindel et elle alors elle s'incline donc du coup 38 ou déclenche une capacité donc si là c'est une réponse c'est une capacité une réponse je sais pas tiens bon voilà allez donc 2 cartes puisque à cause de ça choisissez aléatoirement un allié contrôlé par le premier joueur non je peux pas si aucun allié n'est défaussé par cet effet renfort donc renfort renfort une fois révélé révélé une carte du deck des bas fonds et placez-la dans la zone de cheminement oh putain bon et elle a la renfort donc je suis joueur ma première carte la place du marché chaque joueur doit dépenser une ressource de réserve de l'un de ses héros pour réagir vers ce lieu et du coup une deuxième et c'est les égouts bas fonds 1 placez la première carte du deck des bas fonds face cachée sous le lieu actif si possible ah punaise le deck des bas fonds il n'aura pas fait longtemps bon ben voilà on en est là donc là j'ai fait les renforts donc il y a combien là 3 et 3,6 c'est 3,9 10,11 oh punaise 11 et moi j'ai 3 4,5,6,7,8,9 donc je perds 2 bon si je perds 2 ma foi je perds 2 et du coup je peux pas j'ai pas exploré ça encore putain on le fera avec un solage la prochaine fois donc je peux pas voyager et il y a quasi que des lieux donc c'est super je vais engager lui donc quand le pick pocket attaque le joueur en défense défausse une ressource de la réserve de l'un de ses héros et une carte prise au hasard dans la main bon c'est pas très grave je vais défendre avec est-ce que je défausse avec lui tiens à la limite voilà avec lui donc un de plus en menace pas d'effet d'ombre du coup grâce à Tison il attaque à 1 je défausse à 3 tout va bien mais je dois défausser une ressource et une carte ouais bon c'est pas très grave celle-ci j'en ai 2 c'est à moi d'attaquer lui il attaque et le but est-ce que c'est intelligent ce que je viens de faire parce que j'aurais pu redresser lui j'aurais pu redresser lui mais si je redresse lui j'ai encore un de menace de plus non parce qu'après je voulais incliner lui pour soigner mais je soigne tous les dégâts donc ça c'est bien ouais bon allez tant pis je fais ça allez avec avec l'orfindel je le but on verra bien allez tour 9 42 je redresse tout carte ouais j'ai pas un seul courage inattendu c'est terrible 1 2 3 il y en a plein mais bon bon bah de toute façon il n'y a pas hésité je vais jouer ça déjà avec 3 donc je baisse de 6 mon niveau de menace voilà et puis ma foi ma foi ma foi et bien voilà alors carte quête alors quête là ah oui alors là il faut tout de suite incliner la salotte mais on le fera quand j'aurai incliné parce que là pfff punaise j'ai 3 et 3 6 7 8 là c'est impossible allez tout quête j'engage lui mais il n'a qu'à 3 il n'a que 3 cette fois-ci 3 et L et du coup 1 je vais se contenter de ça on verra bien j'ai incliné Asphalot pour mettre 2 marqueurs sur lui du coup il est exploré ah oui mais non ça c'est un mauvais plan parce que je le ferai après je le ferai après parce que là je vais me prendre les 3 sinon en même temps je vais me les prendre puis là il faut que je voyage absolument sinon si je les laisse tous là je suis mal aïe 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 qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais bon donc quête je fais la quête d'abord peut-être on va faire la quête d'abord donc j'ai 5 5 je vais arriver à rien il y a déjà 3 et 3 6 7 8 je perds 3 minimum allez une carte une fois révélé mettez fin à la phase de quête sans résoudre la quête bon bah ma foi ça veut dire que je m'arrête là ça y est je m'arrête sans résoudre la quête donc je passe direct à la phase voyage et du coup il n'y a pas la deuxième carte a priori bon bah à la limite ça m'arrange sans résoudre la quête donc je ne fais pas de jetons je ne fais pas de menaces je ne fais rien ok bon bah à la limite oui ça m'arrange bon du coup je m'arrête là donc phase voyage là je vais incliner Asphalote pour mettre 2 marqueurs là dessus comme ça ça c'est exploré donc Idraine se redresse alors si elle se redresse je perds encore 1 à cause de ça et j'ai 2 cartes ici ah un indice un brigand quand l'accelerat avide engage au combat à joueurs ah oui et un indice incliner un héros pour récupérer cet objectif l'ajouter à votre pile de victoire et placer un marqueur de ressources sur la quête en cours bon bah ma foi tac du coup voilà je vais pouvoir voyager alors je vais voyager vers un qui a des bas fonds lui là lui il est chiant voilà je voyage vers lui tac l'indice on va le mettre là je sais pas si vous le voyez du coup oui et bah on va engager le scélérat tac quand le scélérat avide engage au combat un joueur ce joueur doit infliger un point de dégâts à chaque allié qu'il contrôle ah 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 donc c'est bon je n'ai pas d'allié je défends avec lui donc j'ai 39 à cause de ça mais il n'y a pas d'effet d'ombre 3-3 il ne se passe rien et je vais pouvoir attaquer alors je vais attaquer avec lui et avec elle pour le buter bim oui mais du coup encore une menace avec ça putain c'est quand même pas de bol de prix 2 puis je n'ai pas mes atelats avec les atelats je peux les enlever mais du coup est-ce que je prends ça tout de suite on va voir le tour d'après on va voir le tour d'après allez tour 10 c'est que c'est long cette histoire 41 une carte annulée un effet une fois révélé je n'ai pas un seul courage inattendu encore alors que j'en ai 3 putain allez vous ah oui j'ai oublié de redresser lui alors là il y a combien il y a 3, 4, 5 sachant que j'ai encore ça donc il faut que je prenne 2 bon c'est parti comme d'hab donc lui elle non mais là de toute façon je vais perdre avec la menace c'est pas possible avec ça à chaque fois et je vais incliner Asphalote pour mettre 2 sur lui voilà puis c'est tout 3, 4, 5 et 5 j'ai aucune chance il y a déjà 5 encore un lieu renfort tant que la rue de la ville est dans la zone de cheminement les joueurs ne peuvent pas voyager renfort renfort encore une fois révélé révélez une carte du deck des bas fonds et placez-la dans la zone de cheminement s'il s'agit d'une carte indice non c'est un scénérin je vais la mettre là donc ça c'était c'était son effet elle est la renfort ça ça m'agace les renforts aussi renvoyez dans la zone de cheminement tous les ennemis brigands engagés au combat avec le joueur il y en a aucun si cet effet ne renvoie aucun ennemi brigand dans la zone de cheminement tapis dans l'ombre gag renfort et allez on est toujours à la première carte c'est une rue de la ville et j'ai engagé la deuxième carte à faire donc là il n'y a plus de bas fonds maintenant le deck bas fonds il est vide et c'est un scénérin voilà il gagne une attaque pour chaque lieu bas fonds en jeu donc lui il va attaquer à 3, 4, 5 ah non c'est pas des bas fonds ça donc il va attaquer à 3, 4, 5 non 2, 3, 4 oui bon donc il y a combien là qu'on rigole 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 14 moi j'ai 5 je perds 9 bon et ben ma foi je suis à 50 et voilà donc j'ai perdu bon ben voilà c'est une défaite je suis un peu déçu parce que c'était bien parti j'avais des trucs sympas mais c'est ça là ça monte la menace constamment c'est pénible où est-ce qu'ils étaient mes atelasses là punaise c'était la carte d'après donc avec un atelasses j'aurais pu en virer un déjà et puis j'en ai d'autres mais bon mais là ouais je ne me rappelais plus que ça s'accumulait à ce point là les lieux là sur la fin donc on n'a pas eu trop de chance mais vous avez vu que bon il ne sort pas si mal ce deck finalement avec seulement 3 héros on arrive à faire des trucs bon là sur la volonté j'étais beaucoup trop faible sur la fin j'aurais dû peut-être je ne savais pas j'aurais dû réserver ces cartes donc ces cartes qui rajoutent qui rajoutent de la volonté avec les ressources sur la fin sachant qu'en fait je fais toujours comme ça je paye le plus possible les cartes avec Hydraen et Sylve Barbe pour les connaissances comme ça j'accumule les ressources j'essaie d'accumuler les ressources sur Glorfindel comme ça je sais que quand la carte l'aide Nimrodel arrive j'ai potentiellement énormément de volonté sur Glorfindel et comme il ne s'incline pas pour aller en quête c'est toujours hyper pratique sur les défenses bon là je n'ai pas eu de chance parce que normalement comme je vous avais dit dans la vidéo où j'expliquais le deck normalement Sylve Barbe il a au moins un ou deux courage inattendu ce qui fait qu'avec Tison il défend sans soucis voilà bon là on n'a pas eu de chance sur les cartes j'aurais peut-être dû jouer ça plus vite je ne sais pas j'ai joué pas mal de cartes mine de rien il m'en reste 4 voilà j'ai joué pas mal de cartes mais voilà on n'a pas forcément eu les bonnes dans le bon ordre bon puis ça ça m'a tué là quand même j'avais pas cette carte quand il fallait pour annuler ça en l'annulant c'est nickel on l'annule et puis voilà on ne parle plus mais bon je pense que c'est faisable ce scénario doit être faisable avec ce deck on était à l'étape 3 bon là c'est pareil je ne me rappelle plus des autres machinations mais vous avez vu que les ennemis en fait ce n'est pas trop un problème alors c'est vrai que mes héros sont souvent beaucoup blessés donc là le fait que si un héros est détruit par une attaque les joueurs ont perdu la partie forcément c'est un peu difficile mais bon c'était pas c'était pas infaisable je pense c'est pas infaisable il doit falloir un concours de circonstances comme toujours avec ce deck mais c'est pas infaisable après je pense que je suis content de mes modifications le champ de sagesse il est vraiment il est vraiment génial pour pouvoir gérer mieux les ressources que ce que je faisais avant c'est vrai que je n'y pensais pas en fait et puis sur les modifications donc je vous avais dit donc cette carte bon je ne l'ai pas joué mais voilà et puis j'ai pris des cartes pour piocher c'était c'était celle-ci là elle coûte cher mais avec champ de sagesse c'est pas très grave donc opulence de la laurien et ancien matome mais bon je ne les ai pas eu alors qu'est-ce qui venait après donc un atelas ça aurait été bien utile ça on s'en fout un deuxième tison ouais bon sur hydra n ouais bon il y avait un breuvage n pour rajouter des points de vie ça pour baisser un peu la menace pour baisser la menace ouais bon bah les courages encore la menace les courages ils étaient loin oh là 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 mais ils sont où ah en voilà un en voilà un le deuxième atelas au passage ces deux cartes regroupées vient l'ancien matome mais lui il faut qu'il soit au début Mirivor ah pour piocher ah celle-ci elle est super aussi protecteur alors protecteur de la laurien aussi c'est bien ça rajoute de la volonté ou de la défense ouais bon bah ils étaient à la fin quoi on est d'accord punaise lumière de Vaninor encore rumeur de la terre le deuxième un deuxième courage et voilà et le troisième il était c'était la dernière donc bon bah voilà c'est le jeu mais bon je suis content quand même de cette petite partie ma foi j'espère que ça vous a plu et puis bon vous avez vu comment ça marche et encore une fois c'est faisable on s'en sort on s'en sort avec ce deck et je trouve assez sympa à jouer surtout ce que j'aime bien c'est le fait que les héros soient boostés au fur et à mesure même si bon il faut quand même bien gérer les effets pour que ils fassent tout tout seul voilà sur ce merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt un petit ajout j'ai oublié voilà je vous ai dit en revoir trop tôt j'ai oublié de vous faire voir quel était le scélérat que j'avais du coup on ne l'a pas vu puisqu'il arrive en 3 et ben en fait c'était la fille de Bérussiel Bérussiel je ne sais pas comment on dit qui attaque à 5 bon ça c'était pas trop gênant par contre quand elle attaque il faut la renvoyer dans la zone de cheminement sauf si on augmente de 4 le niveau de menace alors là du coup comme j'étais déjà mal au niveau de menace je pense que je ne l'aurais pas gardé longtemps mais en même temps à l'attaque à 5 encore une fois c'était gérable il ne faut que 8 pour la tuer donc avec mes héros j'ai 9 en attaque ça aurait été jouable en un tour ça aurait été jouable bon à condition que évidemment mes héros soient redressés et tout ça mais voilà j'avais mis Ruvor j'avais ouais ça aurait peut-être été jouable de la tuer en un tour mais bon enfin voilà donc c'était ça ma machination donc alliance contre nature fille de Berrussiel voilà c'était juste pour rajouter ça à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021